allez 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 hop là j'ai le micro qui est pas la bonne hauteur le mal de crâne que je peux payer salut tout le monde j'ai un peu mal de crâne là mais j'ai pris les cachets donc on va voir si ça passe on va on va partir là alors on va partir sur du magic je vais faire juste un petit post sur le petit tweet oui pour prévenir qu'un petit live un tout petit mais bon voilà allez hop bou 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 et on va retweeter allez hop c'est parfait tweet on tweet on tweet on hop je me rafraîchis un peu le retour sur twitch pour voir où que j'en suis et ça sera parti la vidéo elle va être va être balancée sur youtube vous pourrez tout regarder là bas pour la rediff aller ça me paraît tout bon alors qu'est ce qu'on va prendre comme deck les amis qu'est ce qu'on va prendre comme d'être j'ai le rouge le rouge noir là non blanc rouge le blanc rouge il me plaît pas non c'est le rouge et noir qui est équipé j'ai le noir bleu mais là ça fait longtemps que j'ai pas joué donc à froid comme ça le noir bleu c'est un peu chaud quoi le noir rouge j'avoue que je me rappelle bien tout toutes les ficelles de ce deck mais peut-être pour sécuriser je vais partir sur celui là pour commencer on va se faire une petite partie en comme ça en vert et une autre en rouge une en bleu cas on va voir ce que ça donne on va voir si on gagne on va essayer de rafler des des boosters on va essayer de rafler des boosters les amis est ce que je crée un match ou est ce que j'en rejoins non je veux en créer un deux joueurs voilà allez on va attendre que quelqu'un nous rejoignent donc je vous rappelle on est sur magique 2015 du hell's of planes walker avec la sortie de gareux revenge le premier à donne il ya de nouvelles cartes qui ont été implémentés au jeu alors on peut toutes les récupérer sur le mode campagne c'est assez rapide il ya cinq cinq petits chapitres un acte découpé en cinq petits chapitres mais franchement le dernier là contre vronos là c'est un carnage il m'a démonté je crois que j'ai fait cette partie et encore j'ai gagné vraiment 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 pas parce que j'ai eu du bol non hop commencer le duel voilà si je clique pas sur commencer le duel le duel il va commencer tout allez j'espère que la bonne pioche que je vais pas trop m'utiliser la source live sur ce premier multi premier multi que je fais ça semble pas le mouligan là non pas de mouligan on a trois terrains on a la météorite on a la culture la fure à waouh c'est magnifique et on garde la main c'est parti comme ça les amis c'est parti c'est parti c'est parti on est toujours sur magique 2015 on s'éclate toujours sur cette version qui est on le rappelle moins complète que la 2014 il n'y a pas à faire il ya dix mille modes de jeu sur la 2014 il y en a beaucoup moins sur la 2015 et je m'attendais à en voir apparaître avec le premier à donner non il n'y en a pas eu dommage 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 mais c'est comme ça il me met une créature avec le vol et évolution alors évolution laissez moi me rappeler on verra pendant son tour on va jouer quand même alors qu'est ce que j'ai je peux rien jouer donc c'est le moment de jouer la porte par contre il va savoir que je suis en rouge vert elle est évolution plus d'infos les créatures non ça on s'en fout le vol ah ouais oh la vache oh la vache ça ça va faire mal en plus il m'en fout de comment je vais me débarrasser de ces deux petites merdes on a la fureur des dieux derrière qui peut faire mal que je zoome ça non pas de météorite pourquoi pourquoi allez on va jouer une forêt prochain coup on mettra une montagne je sens que je vais me faire défoncer quoi je sens que je vais me défoncer les amis ce live s'annonce mal parti mal parti je vous le dis c'est mal parti et si je passais en plein écran voilà ce serait mieux se voir ma ganache on a peut-être rien à faire alors il m'attaque voilà il va me faire oh la la 0 plus 0 la tête à toto il veut me mettre la tête au carré mais il me fait la tête à toto et on va pouvoir jouer du rituel alors on à la possibilité à la possibilité d'utiliser la fureur des dieux mais on va attendre qu'ils me foutent une créature en plus je sens qu'il y en a une qui va arriver au prochain tour donc c'est parfait ce qu'on va faire ça on fait une forêt on fait un rituel la météorite en plus elle va pas tarder à arriver alors sur le terrain engagé on va mettre une forêt et dans la main on va prendre une montagne c'est parfait c'est parfait on a de la carte là on a du terrain on a quatre terrains prochain tour je pourrais envisager de faire entrer la météorite qui me permettrait de me dégager une de ces deux cartes ça ça peut être intéressant qu'est ce qu'il me fait 7 1 1 là c'est quoi c'est quoi 7 1 1 qu'est ce qu'elle a il peut pas être bloqué d'accord pourquoi ils montrent un oui 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 l'évolution oh là là l'évolution qui fait très mal bien sûr heureusement je peux jouer dès maintenant la fureur des dieux le monsieur le vilain le rustre il ma fille il m'a foutu à 16 pv ça ça va pas le faire je vais m'énerver là faut pas commencer à me chercher des poux les amis sinon moi pas content allez on fait le ménage on nettoie tout ça on nettoie tout ça alors c'était l'occasion de le jouer je n'avais pas de créatures sur le terrain donc c'est vraiment le meilleur moment on clean le board il a trois cartes en main j'ai six cartes en main j'ai un peu de marge il me refou ce truc là waouh heureusement que j'ai la météorite qui arrive juste derrière ça ça va bien le faire rager je sens en plus il peut rien faire quoi ça va le faire rager ça va le faire rager on va jouer direct à la météorite moi je suis un gros saloupio derrière je peux pas jouer de culture pour le moment allez un coup de météorite on va choisir donc sur les créatures on défense sa petite 01 là qui peut vite grossir donc il en a joué déjà trois je sais qu'il en a plus qu'une au maximum dans son deck c'est un bon débarrasent voilà je suis content il m'en remet celle là il en avait deux elle peut pas être bloquée donc ça va il n'y a pas trop de pas trop de difficultés là alors qu'est-ce il m'a joué qu'en artefact là d'accord de la pioche et ici c'était quoi ouais de la pioche il m'a foutu de la pioche le 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 saloupio alors j'ai célérité ici j'ai célérité est ce que je fous la météorite maintenant pour démonter sa 01 franchement ça vaut pas le coup j'ai plus envie de jouer le la liane là on va jouer le vange liane avec célérité on va pouvoir attaquer je vais me mettre un terrain pour pouvoir jouer la culture là rapidement j'ai le mur de ronces je peux balancer un mur ça peut être intéressant pour la suite pour l'instant il n'a rien pour attaquer 58 1 2 3 1 2 3 c'est kiff 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 bourrico qu'est ce que je vais mettre est ce que je pioche je vide non on va balancer le mur alors j'aurais pu attendre après la phase de combat chaque fois je joue trop tôt mes cartes c'est pas possible aller en attaque en tout cas c'est bien je peux bloquer tout à l'heure des fois qu'ils bloquent des fois qu'ils bloquent pas je pense pas qu'ils bloquent à mon avis va pas sacrifier sa carte mais il pourra pas attaquer non plus ainsi pourra attaquer elle peut pas être bloquée cette carte n'oublions pas elle peut pas être bloquée allez ça se passe bien 16 partout je suis en train de construire mon mon bord j'ai un deck vert rouge voyez j'ai déjà pas mal de terrain sur le sur le jeu n'oubliez pas que la météorite compte aussi comme un terrain j'en ai une autre qui arrive franchement dès que les créatures vont sortir je vais pouvoir faire un petit carnage décidément ce deck je l'aime toujours autant et voilà oh l'âme de zindica oh maman l'âme de zindica alors là alors là c'est le tournant de la game dès que je vais la jouer celle là ça va commencer à être un carnage ça va commencer à être un carnage s'il me la fait pas sauter ah ça va être génial ça va être génial on va pouvoir attaquer est-ce que j'attends un tour ouais je vais attendre un tour on va pas jouer l'âme de zindica tout de suite on va se débarrasser de cette petite merdoum là est-ce que elle me plaît pas cette cette petite carte voilà j'ai pas envie qu'il ait de créatures il me bloque qu'est ce qu'il me fait d'accord c'est magnifique oh la la quelle chance j'ai il a assez génial heureusement que j'ai pas commencé par jouer zindica franchement là c'est un beau beau petit move allez on va mettre hop la porte avec ceci avec les météorites on va pouvoir jouer la culture on se remet du terrain zindica il va se régaler l'âme de zindica derrière ça va être un carnage avec tous ces terrains que j'ai en jeu c'est excellent ça se passe très très bien ça se passe très très bien les amis allez alors mon mur forcément n'attaque pas mais ce n'est que recul et pour mieux sauter il peut rien faire il n'a pas de créatures il n'a pas de pioche et j'ai la visionnaire elle font plus qui va me permettre de pouvoir de pouvoir piocher bon allez il a une carte en main je pense pas qu'il puisse me gérer zindica on fait rentrer zindica en jeu les amis et alors est-ce que je peux le buffé oui hop voilà on met du token tout de suite avant que avant qu'il gère on est du token voilà et là ça va commencer à faire mal si à chaque tour je balance des trois trois oh là là c'était c'est quoi c'est un terrain et il a abandonné il a abandonné les amis c'est une victoire des sept premières games notre adversaire à rage kit ah c'est excellent commencer par un rage kit moi j'adore allez visionnaire on va piocher pour le fun il a perdu il a perdu là il ne peut plus rien faire je l'ai complètement démonté bon il n'a qu'un point mais bon allez on va le mettre sur le terrain c'est tellement fun les amis c'est tellement fun je me suis monté mais un terrain de folie regardez moi ça c'est dommage qu'il a abandonné mais vous vous n'avez pas abandonné vous êtes là laissez des commentaires sur cette game parce que franchement elle était sympa franchement elle était sympa elle est attaquée avec tout on attaque on le défonce on le détruit on le on l'explose on l'extermine on le pulvérise on l'oblitère voilà je suis parti dans le dans le champ lexical de la de la destruction alors il est où mon booster a priori les booster ça doit être un peu aléatoire ou alors quand l'adversaire abandonne on gagne pas de booster alors ça c'est une grosse une grosse enflure pourquoi a-t-il abandonné la game on ne le saura pas on ne sait pas pourquoi il est parti il a eu peur il a eu peur de me laisser gagner un booster et de me laisser devenir encore plus fort mais quelle enflure quelle enflure voilà je vous le dis c'est une enflure et bien rien que pour ça on ne va pas créer un match on va rejoindre on va rejoindre une game on va rejoindre une game est-ce que sur la partie rapide je vais rejoindre une gamme 1v1 ça va être la surprise j'espère que ça va pas être 1v1v1 parce que je n'aime pas le mode oui Gutiérrez ah j'ai un ami qui s'appelle Gutiérrez ça tombe bien allez je suis prêt partons je sens que ça va mal se passer ça s'est tellement bien passé sur la première game que la deuxième ne peut que mal se passer très bien bonne pioche oh super pioche alors là alors là ça va démarrer mais sur les chapeaux de roux regardez la main allez oh là là mais quel démarrage oh quel démarrage en puissance je vais faire oh c'est exceptionnel c'est exceptionnel allez forêt on se met un pionnier elfe et on se met une montagne bien sûr au prochain tour on joue la culture et oui culture dès le prochain tour si c'est pas beau ça allez c'est choisi hop celle ci on confirme oh ça commence en folie allez je suis chaud je suis chaud je suis super chaud avec mon deck vert rouge j'espère que ça va bien se passer allez on se concentre on se concentre il faut pas oublier que c'est avant tout de la concentration alors le choc là forcément j'en ai pas besoin du tout on va jouer la montagne car la montagne attention blackberry ça vous gagne on joue le rituel alors j'ai posé une montagne allez on va prendre une forêt et une montagne ouais j'aurais dû prendre deux forêts en fait bon c'est pas grave c'est pas bien une rave on va attaquer et c'est parti let's go j'ouvre les hostilités avec le premier point de dégâts de la partie alors il observe les il observe les dégâts on va voir ce qu'il joue du noir blanc ouais j'avais pas j'avais pas fait attention avec une porte ouais il pouvait pas jouer maintenant il a deux terrains je pense qu'il va me poser quelque chose oh là là qu'est ce qui me pose une 1 1 d'accord il faut que je me méfie peut poser des marqueurs dessus le choc le choc le choc de blessure on pourra envisager de le choquer ah j'ai la saut terrestre trop bon allez on va jouer une montagne la guivre elle ne peut pas rentrer pour le moment donc on va rejouer une culture et ce coup-ci ça va être du vert que du vert les amis hop du vert et du vert confirmons bon j'ai envie de défoncer sa carte là quand même j'ai un peu envie de la défoncer euh ouais on va la défoncer tout de suite parce que vu qu'il a pas de terrain au pire voilà il va me la ah je pense pas qu'il puisse gérer ça quoi ah si il peut grâce des dieux eh ouais grâce des dieux bon pas de bol un petit gaspillage voilà mais au moins je lui ai fait tomber cette carte par contre il a plus de terrain il a plus de terrain je peux attaquer s'il bloque c'est tout b9 s'il bloque pas c'est tout b9 dans tous les cas là il peut pas la buff voilà il pouvait pas la buff puisqu'il n'avait plus de terrain donc allez un petit point comme ça il va se faire plaisir il va m'attaquer lui aussi soyons fous allez n'hésitez pas sur le chat vous faites les commentaires sur la partie sur la partie précédente bon euh c'était à sens unique c'est vrai que l'autre à rage kit mon adversaire à rage kit euh c'est vrai que j'ai pas été très sympa avec lui quoi c'est vrai qu'à la fin sur le board j'avais 20 points de dégâts potentiels à peu près euh ouais j'ai été assez violent quoi il a été assez méchant ouais il commence à la buff c'est pour ça que je voulais m'en débarrasser euh mais c'est pas permanent ce buff hein ah oui c'est permanent ohlala ouais c'est pour ça que j'avais bien euh j'avais bien fait de vouloir m'en débarrasser rapidement hmm allez on a la guivre qui va pouvoir arriver sur le terrain euh ça va me faire combien 27 ah ouais quand même hein ok et piétinement piétinement ça peut faire mal ça peut rapidement être violent alors on peut attaquer on peut attaquer il n'y a pas de soucis allez je parle je parle mais il faudrait que je me concentre un peu aussi hein euh c'est bien beau de faire le fou de faire le zouave mais il faut se concentrer aussi euh euh ça serait un peu ballot de perdre une partie si bien engagée ce qu'il y a c'est qu'il pioche pas beaucoup de terrain et je crois qu'il a fait un mouligan hein au départ euh c'est à voir allez il a 4 terrains là il va pouvoir commencer je pense que si le problème c'est que si il peut rien faire il peut quand même buff sa carte donc elle peut devenir rapidement très gênante heureusement j'ai l'assaut terrestre qui va pouvoir la gérer si vraiment elle commence un peu à trop m'embêter alors il va il va faire quoi il engage il va buff je pense que l'assaut terrestre oh là là c'est magnifique c'est magnifique oh là là il est foutu là il est totalement foutu quoi allez bah on le fait rentrer hein on lui montre on montre que j'en ai une bien grosse là euh de carte hein on parle d'une bien grosse de carte hein attention euh allez l'assaut terrestre moi je suis un fou je suis un fou direct j'attends pas voilà on se débarrasse un peu de tout ça et on va attaquer attaquer avec toute on lui fait combien on lui fait 7, 5, 12 ah dommage hein c'est pas assez pour le tuer mais 12 points oh ça fait mal les amis ça fait très très mal ah il va quand même gérer quelque chose qu'est-ce qu'il va nous faire ? qu'est-ce qu'il va nous faire ? ouais j'ai pas vu j'ai pas vu ouais d'accord euh oui pourquoi pas c'est 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 des fois ça peut se jouer là-dessus hein vous savez que même avec un point de vie dans magique on peut encore retourner la game euh on a jamais perdu c'est ça la ce qui est de bien dans ce jeu c'est que tout dépend de son deck des fois on a des decks d'attente il faut vraiment le temps qu'ils se mettent en place et et voilà quoi euh jouer le pionnier elfe ça n'a pas grand intérêt 1 1 1 1 1 bon j'aurais pu j'aurais pu le garder quoi mais allez à lui on va voir ce qu'il va nous faire au moins j'ai une carte pour bloquer selon ce qu'il nous met s'il a un truc avec célérité en face euh je peux bloquer voilà allez 10, 27 ah je suis quand même pas mal quoi il peut rien faire sur ce tour euh j'ai un mur j'ai un mur on va pas utiliser le mur on va faire une petite monstruosité euh voilà allez ok j'avais oublié j'avais oublié euh que quand quand il devient monstreux il inflige des dégâts et go au nombre de cartes dans la main de l'adversaire allez j'overkill ça c'est pas bien mais on sait jamais s'il bloque ma 7-7 au moins je lui fais quand même 2 points de dégâts et non voilà moins 3 euh deuxième game deuxième victoire on est à 2 victoires à 0 euh j'avais dit que je ferais 3 games euh en alternant un peu les decks que je ne l'ai pas fait mais je voulais surtout gagner je voulais gagner du booster où sont mes boosters où sont les boosters promis euh c'est aléatoire mais qu'est-ce qui se passe ? j'ai gagné 2 games là je veux du booster bon je veux bien qu'on en gagne pas à chaque fois mais quand même j'ai fait 2 belles victoires quoi 2 belles victoires pourquoi j'ai pas mes boosters ? allez on va s'en faire une toute dernière on avait dit qu'on était parti pour 3 games on est parti pour 3 games allez équipés on repart sur le noir rouge du combo le combo de folie euh le combo du sacrifice euh c'est vrai que j'ai bien aimé moi jouer ce deck c'était un vrai régal on est à 2 victoires à 0 en multi allez c'est parti on va faire une partie rapide on va rejoindre quelqu'un qui a créé une partie on va voir ce que ça va donner allez j'espère que je vais pas partir sur une défaite ça serait bien dommage euh alors je connais pas cet avatar donc rien qu'à l'avatar euh je peux dire le gars il a du jouer donc ça me gêne un peu voilà alors euh pfff ouais c'est aller mouligan mais ouais ça va gardez la main ça va un mouligan euh plutôt 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 correct alors en plus j'ai 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 mon combo acte de trahison et et G ça c'est génial c'est génial c'est vraiment génial dans le dans le même tour utiliser l'acte de trahison plus le G je l'ai fait déjà dans des vidéos ouais vous avez vu à quel point j'adore jouer ça euh ça fait rager ça fait rager ça fait rager comme c'est pas possible regardez on peut jouer pouf l'incendiaire ça c'est une carte intéressante en plus une carte à sacrifice quand elle meurt on peut faire un point de dégâts à une créature ou un personnage adverse allez vert blanc ok oh la 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 il va mettre du temps à jouer mais quand il va jouer il va faire mal euh là j'ai le j'ai la forêt incontrôlée elle va être euh rapidement utilisée je pense hein alors j'ai la connaissant la connaisseuse en plus elle qui est buffée à qui est buffée buffée par les sacrifices euh elle est intéressante on peut sacrifier des cartes pour la buffée à plus un plus un ou juste plus un ouais plus un plus un donc c'est toujours assez intéressant allez continuez on va attaquer on va faire un petit point de dégâts on va ouvrir les hostilités encore une fois j'ai encore l'initiative sur cette troisième et dernière partie dans tous les cas ben j'aurais fait un petit score positif en multi puisque j'ai déjà deux victoires euh aujourd'hui deux victoires sur les trois games donc ça va l'honneur est sauf j'avais peur que pour mon retour depuis ça fait trois mois que j'ai pas fait de multi quoi j'avais peur que pour mon retour ça se passe mal mais non ça va ça se passe bien ça se passe bien toujours autant de plaisir en tout cas de jouer c'est c'est là tout le coeur du jeu moi je trouve de jouer à duel of the plain walkers en multi alors j'ai plus de terrain ça m'embête un peu par contre pouvoir jouer deux tokens euh un un c'est assez intéressant bien sûr de toute façon c'est ce que je vais faire alors j'ai pas de rouge allez on va jouer ça ça c'est franchement de la chair à canons c'est la chair à canons pour buffer ma connaisseuse bien entendu euh allez on va continuer et on va attaquer hop et on attaque allez c'est parti allez pour ceux qui rejoignent le live bon il y en a pas beaucoup mais je rappelle je fais le résumé des épisodes précédents donc on est sur la troisième game euh sur trois je fais trois games aujourd'hui j'ai gagné les deux premières et on a changé de deck là on essaye le rouge noir le rouge noir des fameux combos sacrifice donc pour voir ce que ça peut donner alors c'est quoi ça en bas je me rappelle plus la carte j'essaye de me rappeler c'était quoi initiative non lien de vie voilà c'est un lien de vie d'accord bon ben il va se refaire un peu de PV pourquoi pas euh alors qu'est-ce qu'on va ah bah tiens cool c'est pas ce que je veux je veux de la montagne mais bon mais bon mais bon bon ben y'a rien que je puisse jouer donc on va attaquer les amis on va attaquer avec l'incendiaire et euh on va attaquer avec tout hein on va attaquer avec tout on va attaquer avec tout puisque dans tous les cas dans tous les cas euh je peux gérer euh sa créature en face et il bloque pas hein il bloque pas parce que la créature qui bloquait je la sacrifiais donc euh dans tous les cas moi euh je m'en sortais bien quoi ça me buffait ma ma connaisseuse c'est pour ça qu'il a pas joué alors qu'est-ce il nous fait là d'accord il rajoute le vol il rajoute quoi d'autre et l'initiative et la vigilance voilà totale on va le laisser on va le laisser euh je vais pas gaspiller mes mes éphémères là-dessus un point ça va c'est pas trop trop gênant par contre avec l'initiative euh il va se sentir pousser des ailes oh 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 je suis en forme non mais qu'est-ce que c'est ça je pioche encore un marais mais c'est pas possible c'est pas possible ça sérieux quoi ah je suis déçu là allez on attaque avec toute encore une fois et on attend on est prêt à faire arrêt chrono attention non hop les blessures 4 points il passe à 10 alors je prends des risques mais derrière je peux gérer si la buff qui me met un 5-5 d'un coup là euh je peux gérer sa carte donc je prends pas de risques en fait je prends pas de risques tant qu'elle a pas plus de 4 PV ah là ça commence à devenir sympa voilà là ça commence oh là 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 on va s'amuser les amis on va s'amuser est-ce que j'ai assez pour faire le combo non parce qu'il me manque ah c'est dommage c'est un peu dommage il me faudrait piocher une montagne là oh oh les cartes la magie des cartes les amis les amis allez on va compter quand même j'ai 4 5 6 j'ai 2 rouges mais elle est engagée donc on peut pas l'utiliser encore pour l'instant mais pour le prochain tour on se fait l'acte de trahison élogé le prochain tour promis on envoie on envoie la sauce on va rien faire on va en rester là on va en rester là pour ce tour euh attaquer 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 non 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 on va passer l'attaque les amis alors il a piétinement hein je vais prendre cher là je vais prendre cher mais c'est fun c'est franchement bien fun vous allez voir ohlala mais je prépare une action sur le prochain tour je prépare un truc sur le prochain tour franchement s'il me laisse faire ce que je veux mais ça va être l'éclate ça va être l'éclate je sais déjà que je vais sacrifier l'incendiaire je vais défoncer ça enfin on va faire des trucs sympas on va vraiment faire des trucs sympas ah zut qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il a fait là pourquoi il l'a détruit là ? j'ai pas compris ok survivant ça le revient ok bon bah les amis alors là là quoi voilà là c'est bon là c'est fini quoi là c'est fini hein allez on va faire acte de trahison sur la 8-8 ici on va faire sacrifier une créature on sacrifie l'incendiaire on démonte cette carte c'est le combo mais de folie quoi bon il revient il revient ouais c'est vrai qu'il revient en fait ah ouais ? tu reviens ? bon bah tant pis ah ouais mais il faut que je garde des cartes sinon je peux pas jouer le jeu moi derrière allez on va continuer bon bah tant pis hein tant pis hein allez on va attaquer on va attaquer avec ça on va voir un peu j'aurais pu le tuer hein j'aurais attaqué avec toute je l'aurais tué hop pareil chrono on sacrifie bien sûr hop oh ma 2-2 est passé 3-3 ça fait mal donc il lui reste 3 points oui mais 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 un joueur voilà et on va sacrifier ça 8-8 bien sûr et on lui fait 8 points dans la tête wow victoire et bien voilà les amis ce flux expéditif et bien sûr je n'ai pas gagné de je n'ai pas gagné de booster mais c'est quoi cette histoire je veux gagner des boosters on m'a dit qu'il fallait jouer en multi on m'a dit joue en multi c'était ce qui était marqué vous l'avez vu au début du stream en jouant multi on peut gagner on peut voilà c'est le mot on peut c'est possible mais pas systématique donc on peut gagner des boosters en jouant multi donc vous voyez là je viens de faire 3 victoires mais éclatantes le mec il se vante pas non mais c'est tellement rare que je gagne 3 parties d'affilée quoi ça fait plaisir surtout que je n'avais pas joué depuis le mois d'août donc je suis assez content donc les amis voilà on a fait 3 parties en multi 3 victoires on a revu un peu mes decks fétiches le vert rouge et le noir et le vert et le noir rouge donc mes 2 2 petits decks préférés on va refaire des parties en multi mais ne vous inquiétez pas je vais revenir assez régulièrement sur Twitch pour faire du live sur Magic parce que vous me l'avez demandé en ce moment je joue un peu moins sur Heartstone donc en ce moment je suis à fond sur Magic voilà c'est le yo-yo on passe de l'un à l'autre c'est au gré des envies au gré de l'humeur voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce stream je vous rappelle que la vidéo donc se retrouve sur YouTube pour la rediffusion complète à partir ce soir ou demain on verra selon le temps que ça prend pour faire l'export depuis Twitch voilà voilà tout est dit tout est gagné tout est vaincu les amis je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye bye tout le monde